Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui je suis trop contente puisqu'on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je teste vraiment ! Je sais plus le dire ! Et aujourd'hui, on s'attaque à une marque qu'on n'a pas trop trop vue sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous allons tester vous et moi les encres à lèvres de la marque Banana Beauty. Alors, vous n'avez pas pu le louper si vous avez un compte Instagram, c'était dans les stories de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Instagrammeurs et Instagrammeuses. Ils m'avaient contactée pour bosser avec eux, pour une collaboration. J'avais dit non, parce que je trouvais qu'on les voyait trop partout et ça m'avait saoulée en tant qu'abonnée, tu vois. Je me retrouve quelques semaines plus tard à les acheter moi-même. Même lui, il est d'accord. En fait, c'est vrai qu'ils me font de l'oeil depuis un moment, surtout que je me suis baladée sur beauté privée et ils y étaient du coup à moins 50% je crois, un truc comme ça. Là, je me suis dit maman, 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 tu me manques tellement que je fais des lapsuisses ! Ma petite mabouillette ! En gros, avec deux de ces rouges à lèvres, je l'ai mis le matin et vous me suivez dans la journée pour voir comment il évolue, comment il tient, comment je le sens, etc. Et on va vraiment le tester à faim. J'ai voulu tester parce que je suis une grande, grande fan de Dancara Lèvres Matte. Donc c'est un fini semi-matte. Ils promettent une tenue allant jusqu'à 10h et pas la plateforme musicale. Et ils disent que grâce à la texture riche et aux extraits de nectar de fleurs, les lèvres restent intensément hydratées. Le truc génial aussi, c'est que c'est 100% vegan, donc si jamais vous êtes vegan, vous pouvez y aller. Et c'est surtout non testé sur les animaux. Et une encre à lèvres coûte 25€. Alors c'est pas excessif comme prix, mais c'est quand même une somme. Bon après, le contenant est quand même grand, donc je pense que ça va tenir un bon bon moment. Donc voilà, je vous laisse avec mon test de ces petits rouges à lèvres. Alors les amis, première teinte que nous allons tester, il s'agit de la teinte Zebra Babe. Donc, ça a l'air d'être un petit... Très nul pour décrire les couleurs. Rose, rouge... Alors... J'ai la démarcation un peu. Ouais, technique du double menton pour voir si t'as la démarcation. Ok. Un petit embout mousse classique. Déjà, on va voir l'application. Je me suis épilé la moustache rien que pour vous les amis. C'est que je vous aime fort quand même. Waouh, c'est pigmenté. Ça, c'est pigmenté, on est d'accord. J'adore la couleur. Je la trouve sublime. Facile d'application, l'embout est assez pratique. Il sèche assez vite, mais pas non plus trop vite. Du coup, c'est pratique parce que si jamais tu te plantes, tu peux assez vite te rattraper. Mais bon, il sèche quand même assez vite. J'ai connu des encres à lèvres qui séchaient beaucoup trop vite et beaucoup plus vite que ça. Et c'est vraiment pas pratique. Donc là, ça va. Pour l'instant, il est un peu collant. Mais je pense que c'est parce que je viens de le mettre. Donc je vais attendre un peu. Il n'y a même pas besoin de mettre une deuxième couche tellement c'est bien pigmenté pour le coup. Donc concernant l'embout, je le trouve très agréable. Il n'est pas spécialement trop dur, pas trop mou. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez me suivre un petit peu tout au long de la journée. Bon, j'avoue, il est tard. Mais avec ce confinement, j'ai un rythme de sommeil nul à chier. Il est midi 46. Il y a déjà quelques minutes que je l'ai mis. Je vous avais dit tout à l'heure, il colle. Là, il ne colle plus du tout. Et vraiment, j'ai pas l'impression d'avoir les lèvres nues. On sent quand même qu'on a quelque chose, mais comme avec tout rouge à lèvres. Petit test que je trouve important pour ceux qui ont la chance d'avoir un amoureux ou une amoureuse. Est-ce que ça transfère ? Ça, je sais que c'est un point important quand on est en couple. Ben, avec que j'ai personne à embrasser. Surtout que ce n'est pas le moment en ce moment. Ne faites pas ça. Pas de transfert, comme vous pouvez le voir. On va tester sur un mouchoir. J'y vais, j'appuie. Des mini, mini traces. Je frotte ? Je vais vraiment le tester dans tous les sens, ce truc. On en entend tellement de bien. Il n'y a rien. Alors que j'ai frotté, quand même. On va voir si tu vas résister à la bouffe et à l'eau. Ouais, alors moi, ce n'est plus des tasses de thé. C'est de la soupe, le truc. J'ai vraiment un problème avec le thé. J'ai un problème. Je suis seule, moi, je n'en avais qu'un. C'est très, très chaud. Bon, eh bien, les amis, c'est l'heure du test un peu ultime, quand même, là aussi, du repas. Donc, petite quiche Lorraine, pain grillé avec du beurre salé et toute banane, quand même, histoire de faire un platin de sain, quand même. Tout en regardant Gossip Girl. Je me refais Gossip Girl et là, ça y est, j'arrive à la fin. Bon appétit. Eh bien, écoutez, après ce merveilleux repas, c'était très, très bon. Et il n'a pas bougé. Je suis un peu choquée. Bon, à voir dans le temps, dans la journée, mais... Miam, 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 le petit crunch. Je suis chou qui est un peu, là. Re-coucou, alors je reviens. Là, il est 16h50. J'ai passé l'après-midi à bosser sur plein de trucs et à boire 150 000 thé. Mais écoutez, les gars, il n'a pas bougé. On voit, par contre, que je brille, là. Donc, très étonné. Et au niveau du confort, il est très confortable. Mes lèvres ne tiraillent pas du tout. J'ai l'impression d'avoir les lèvres nues. Tout à l'heure, j'ai oublié, j'allais me bouffer les lèvres. Et là, j'ai fait, oh là, non. Parce que là, il n'allait pas résister, c'est sûr. Donc, écoutez, je vous refais un point ce soir. Mais pour l'instant, au top. Est-ce qu'on ne ferait pas l'un des meilleurs tests ? Est-ce qu'en faisant des bisous à pout-pout, mon rouge à lèvres, il tient ? Et mes ronrons ? Ah, j'ai le droit à mes ronrons quand même. C'est le meilleur test au monde, ça. Bah, écoutez, pas de transfert. Oh, wow. Oh, wow. Wow. Oh, mon plaid. T'es mon petit plaid à moi ? Oh là là, il est pas un poil. Oh, il est pas un poil. Recoucou. Alors, je vous retrouve. Il est 22h10. Voilà. Toujours le petit crâne chauve de mon papa. On adore. D'ailleurs, je ne parle pas trop trop fort parce qu'il est couché, mon petit papa. Donc, j'ai pas envie de le réveiller. Mais, je voulais vous faire un petit bilan, du coup, en fin de journée. Donc, forcément, j'ai remangé mon repas de ce soir et j'ai bu plein de verre d'eau et tout. Donc, je l'ai mis à l'épreuve, ce petit rouge à lèvres. Donc, ça fait presque 10h que je l'ai mis. Bon, il a quand même bougé. On va pas se mentir. C'est plus foncé au niveau des contours. Mais mine de rien, il a quand même bien, bien tenu. Comme je vous le dis, je lui ai fait la misère, j'ai bu, je sais pas combien de litres d'eau aujourd'hui, de thé et tout. Donc, forcément, je l'ai mis à l'épreuve par rapport à ça. Et là, je vais aller me démaquiller. On va tester ça, vous et moi. Bon, je suis désolée, la lumière est très très jaune ici. Là, je vais utiliser, en fait, ma lotion démaquillante habituelle pour voir si ça se barre ou pas. Euh, merde, pourquoi je fais mon temps, moi ? Ah, ça part quand même facilement. En même temps, il n'en restait pas beaucoup. Puis cette lotion, elle est géniale. Voilà. Bon, ben, tout est parti. Je vous dis, elle est restée vraiment... Oh, c'est quoi ce bouton du turfu ? Chut. Pardon, papa. Pardon, plou. Bon, écoutez, on se retrouve demain pour tester une autre teinte. Bonne nuit. Enfin, non, en fait, à tout de suite. Re. Alors, aujourd'hui, nous allons tester une teinte que je trouve vraiment cruciale, puisque c'est le classique, le rouge. Donc, avec cette tête-là, on va vraiment voir la tenue, parce que le moindre petit bout qui s'en va, ça se voit direct. Donc, c'est la teinte, c'est la teinte, c'est la teinte, c'est la teinte The Glam Bam, donc c'est vraiment le rouge classique. Bon, l'embout et tout, ça n'aura pas changé, hein. Oui, bah, je sais qu'on a faim. Deux minutes. Waouh ! La pigmentation m'étonne. Ah, vous, vous le voyez vraiment bien, bien pigmenté. Moi, je vois qu'il y a un peu de transparence, donc je vais devoir mettre une deuxième couche. Ouais, là, du coup, il fait plus rouge. Sinon, il est un peu rose. Je trouve que c'est le rouge vraiment parfait, qui est un peu dans les tons plutôt froids. Il ne va pas tirer sur le corail, donc moi, c'est totalement ce qui me correspond, c'est ce que j'aime de couche, et c'est très joli. Bon, je me suis très, très concentrée, parce que bon, ça, tu ne peux pas te planter quand tu mets une couleur comme ça. Donc, écoutez, encore une fois, vous allez me suivre un petit peu tout au long de ma journée, peut-être en plus court qu'hier, parce qu'il y a des choses maintenant qu'on sait, mais bon, on va quand même tester sur cette teinte. Il est midi 55. Et oui, plus le temps passe, plus je me lève tard. Donc, bah, let's go pour cette petite journée, pour tester ça ! Bon, eh bien, les amis, nous allons passer au fameux test le plus crucial, j'ai envie de vous dire. Me jugez pas, s'il vous plaît. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, ok ? Bon, eh bien, me revoilà après avoir mangé, et j'ai l'impression qu'il n'a pas bougé. Faites-vous votre propre avis, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas bougé. J'ai fait un petit peu attention. Honnêtement, moi, je suis tellement maladroite que de toute façon, même en faisant attention... Je vais me faire un bon thé, parce que j'ai toujours pas bu depuis. Très étonnée, surtout que c'est un rouge à lèvres vraiment flashy. Donc, si ça bouge, ça se voit, quoi. C'est pas discret, quoi. Donc, écoutez, je suis contente. Bon, je vous retrouve, il est plus de 23h30. Bon, il s'est quand même bien barré, là, au centre et tout. Mais je trouve que ça va. De toute façon, je vais vous faire un bilan, mais... Pour un rouge à lèvres rouge, je trouve que ça va. Et je vous retrouve pour la fin de cette vidéo, et le bilan de mon avis. Même si je pense que vous avez compris, du coup, que c'était plutôt positif. Là, j'ai mis une troisième teinte que j'ai. Donc, c'est la teinte Ladylicious. Donc, très joli jeu de mots. On approuve ! Donc, c'est un joli prune, mais pas trop foncé. Je trouve la couleur très, très belle. Et j'ai une quatrième teinte que j'ai pas encore essayée. Mais bon, je me suis dit, on va pas non plus toutes les tester sur une journée. C'est pas utile, on en a déjà fait deux. Donc, la dernière teinte que j'ai, c'est Damn Girl. Et pareil, c'est un prune, mais plus froid cette fois, beaucoup plus froid. Et typiquement, mon genre de couleur, je sens que je vais adorer aussi. Alors, pour vous donner du coup mon avis final, j'adore. Pigmentation excellente. Parfois, il faut deux couches. Là, par exemple, j'ai été aussi obligée de mettre deux couches. Mais c'est parce que je veux vraiment un résultat parfait, une couleur qui pimpe, quoi. Tenue incroyable, vous l'avez remarqué. Ils promettent une tenue de 10 heures et c'est à peu près ça. Moi, je faisais pas du tout attention. J'ai mangé plusieurs repas à chaque fois dans la journée. J'ai beaucoup, beaucoup bu parce que je passe ma journée à boire du thé. Donc vraiment, je l'ai mis à l'épreuve. J'ai même frotté avec un mouchoir. J'ai fait des bisous à mon chat. Enfin bref, je pense que vous avez vu que j'ai bien tenté de le faire partir et qu'il voulait pas. Donc je pense que même à démaquiller, si tu te démaquilles genre une heure ou deux après l'avoir posé, bah bonne chance en fait, ton coton, il va être foutu si t'as un coton lavable. Au niveau du confort, pareil, génial. Ça ne m'a pas du tout tirayé les lèvres alors que là, c'est la troisième journée du coup que j'en mets un. Parce que moi, j'ai les lèvres super fragiles donc j'étais vraiment étonnée de ça. Facile d'application, l'embout est confortable. Je suis désolée mais je crois que je ne trouve aucun point négatif. Peut-être le prix et encore... Non, le seul point négatif que je trouve à cette marque, c'est qu'on les voit trop partout sur les réseaux sociaux et que du coup, moi, ça avait tendance à me saouler. J'ai quand même fini par acheter parce que je suis vraiment une fan d'encre à lèvres. En tout cas, ce n'est que mon avis bien sûr. Vous vouliez essayer, je vous recommande. Ce n'est pas un placement de produit, vous vous en doutez. Comment je peux vous le prouver ? Banana Beauty, c'est de la bonne grosse merde. C'est bon, vous avez votre preuve ? Non, parce que je sens qu'il y en a qui vont dire « Ouais, c'est bizarre, tu dis que du positif. » Mais gars, je suis la pigeonne de service, moi, j'ai acheté. Peut-être que c'est important pour certains, il y a zéro odeur. Enfin voilà, si jamais vous aussi vous avez déjà testé ces encres à lèvres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me donner votre avis. Je sais que j'avais des abonnés qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas aimé. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo un peu en mode YouTube est beauté, vous aura plu. Et moi, je suis trop contente d'avoir filmé ça. Bref, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada